Bonjour Amadou Moustapha Gueye. Bonjour Dekoumba, vous allez bien ? Oui, très bien. Amadou Moustapha Gueye, vous êtes le président de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac, président de l'association des victimes du NET. Vous dites que la lutte contre le tabac est dans une impasse totale et la loi anti-tabac est aux souffrances pour non-application. Pourquoi vous dites ça exactement ? Alors, je me présente encore, je suis M. Amadou Moustapha Gueye, je suis le président de la Ligue Sénégalaise contre le tabac et je remercie donc votre organe de m'interpeller. Alors, comme vous le savez, le 31 mai 2024, le Sénégal, à l'instar du monde entier, a célébré la journée mondiale contre le tabac et cette année, le thème était protéger les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Mais comme vous le savez, le Sénégal a voté donc une loi depuis 2014, le 14 mars 2014. Et depuis cette date, bon, c'est vrai que des pas ont été faits, mais on s'est rendu compte après qu'il y avait quand même un statu quo qui était là, donc tout a été arrêté et on ne comprenait pas. Alors, donc, ça veut dire qu'après le vote de la loi, il y a eu des actions, il y a eu des activités, il y a eu des avancées, mais nous nous rendons compte depuis cinq ans que les choses ne bougent plus. tout simplement parce que certainement, il y a une main invisible qui est là et qui fait que, en tout cas, les choses n'avancent pas. Pour vous donner une preuve de cela, il y a donc ce qu'on appelle donc les décrets, le décret sur les débuts de tabac. Oui. Qu'on a présenté au gouvernement, donc c'est dans les circuits administratifs depuis cinq ans. Et donc, ce décret-là devait normalement donc, c'était les modalités de retrait et de délivrance de l'autorisation d'ouverture et de fermeture d'un début de tabac. Donc, aujourd'hui, cette loi-là aurait pu permettre de réglementer un peu la commercialisation parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, au Sénégal, on vend du tabac partout et n'importe qui peut vendre du tabac sans aucune restriction. Et ce décret aurait pu, si on avait pu le faire présenter à l'ancien gouvernement, de faire en sorte que la commercialisation du tabac soit réglementée. Donc, depuis cinq ans, ce projet de décret est dans le circuit et personne ne sait pourquoi ce projet de décret n'a pas été présenté au gouvernement. Il y a ce qu'on appelle aussi l'arrêté qui devait réglementer la chicha. Et on se rend compte que, dans les mêmes conditions, ce décret est dans le circuit administratif depuis cinq ans. Et donc, l'arrêté avait été signé par le ministre du Commerce et par le ministre de la Santé. Mais depuis cinq ans, on nous dit que, tout simplement, parce qu'il n'arrive pas à numéroter cette arrêté, que cette arrêté ne peut pas entrer en vigueur. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a un problème au niveau de la lutte anti-dabac au Sénégal. Il n'y a que la loi aussi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée du tout. Aujourd'hui, au Sénégal, partout, on fume. Partout. Il n'y a aucune restriction. Les lieux qui étaient proposés à recevoir des fumeurs ne respectent pas ce qu'on avait dit dans la loi. Ça veut dire qu'au Sénégal, on peut fumer. N'importe où, dans les écoles, dans les hôtels, partout, où il y avait, dans la loi, une condition qui disait qu'on ne pouvait pas vendre du tabac à moins de 200 mètres des écoles. Mais, partout, aujourd'hui, devant les écoles, il y a des tabliers qui vendent du tabac. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la lutte anti-dabac. Alors, moi, quand j'entends qu'on dit que la loi marche et qu'il y a des choses qui marchent, je dis que ce n'est pas vrai. En tant que premier responsable de la société civile qui lutte contre le tabac au Sénégal, moi, je m'oppose à ces arguments qui veulent faire croire aux Sénégalais et au gouvernement que la loi n'a pas de problème. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai interpellé directement de nouveau régime. J'ai interpellé le président Jomaï Jachar Fahy, j'ai interpellé le premier ministre Ousmane Sonko et j'ai interpellé aussi le ministre de la Santé pour qu'eux aussi prennent leurs responsabilités par rapport à cela. C'est pourquoi j'ai dit que le ministre de la Santé doit rencontrer les vrais acteurs et les acteurs légaux pour qu'on lui dise réellement ce qui se passe au niveau de la loi, anti-tabac au Sénégal et sa non-application au niveau du Sénégal. Vous parlez d'un décret d'application. Oui, c'est-à-dire la loi que nous avons votée, en principe, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui peut faire appliquer une loi. Nous, en tant que sentinelle, on peut être derrière et surveiller et signaler des choses qui ne vont pas. Par exemple, aujourd'hui, si, par exemple, on dit qu'on ne peut pas fumer dans tel lieu, ce qu'on peut faire, c'est quand on se rend compte que cette loi est violée dans ces lieux-là, on peut avertir les services de l'État pour leur dire, écoutez, la loi que nous avons votée depuis 2014 n'est pas respectée dans tel hôtel ou bien dans tel restaurant. Mais à part cela, il y a donc un décret que nous avons mis dans le circuit administratif depuis 5 ans qui devait réglementer la commercialisation des produits du tabac au Sénégal. Et ce projet de décret est dans le circuit gouvernemental depuis 5 ans. Et personne ne peut nous dire pourquoi ce projet de décret n'avance pas. Il y a donc ce que j'ai dit, l'arrêté qui devait aussi réglementer la chicha. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au Sénégal, il y a même, il y a, par exemple, bien qu'à Dakar, il y a 400 bars à chicha. Et ces 400 bars à chicha sont fréquentés par les jeunes. Alors, imaginez que parmi ces jeunes-là, qu'il y ait un qui a une maladie contagieuse parce qu'ils se mettent autour de la pipe et ils se partagent la pipe. Alors, si parmi ces jeunes-là, il y en a un qui a une maladie contagieuse, mais tout le groupe va être contaminé. Alors, quand on dit que si vous faites une séance de chicha, considérez que vous avez fumé au moins deux paquets de cigarettes. Alors, imaginez cela. Alors, aujourd'hui, ces jeunes-là fréquentent les bars à chicha et les bars à chicha, on les ouvre n'importe comment. N'importe comment. N'importe qui peut se lever aujourd'hui et ouvrir un bar à chicha. Mais nous considérons que cela n'est pas normal. Donc, c'est à l'État de veiller à l'application de la loi. Nous, ce qu'on peut faire, c'est être derrière et soutenir l'État dans ses actions. Franchement, les nouvelles autorités aujourd'hui sont interpellées. Voilà. Gaël, vous parlez de 400 bars à chicha. Vous avez fait le recensement ou bien ? C'est la Lissab qui a fait le recensement ou bien vous vous basez sur quoi ? Non, on a fait le recensement. Aujourd'hui, on peut même... Parce que les 400 bars à chicha, c'était peut-être il y a... On a eu demi ou deux ans. Aujourd'hui, certainement qu'il y a au moins 500 bars à chicha au niveau de l'État à Dakar. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui l'État ne prend pas des dispositions, on va arriver à 1000 bars à chicha au niveau de Dakar. Alors ça, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas... Alors, on espère que maintenant, que le nouveau gouvernement qui s'est installé va veiller à réglementer tout cela et pour cela, nous appelons encore une fois le chef de l'État, nous appelons le premier ministre et nous appelons le nouveau ministre de la Santé. Voilà. Amadou Moussa Faguet, vous êtes également le président de l'association des victimes du NET. Que pensez-vous des insultes sur les réseaux sociaux? Alors, merci de me poser la question. Un phénomène qui persiste toujours. Oui, vous savez, moi, depuis presque sept ans, je me bats pour qu'il y ait une réglementation au niveau des réseaux sociaux et de Internet. Certains me diront que ce n'est pas possible. Mais moi, je dis que c'est possible. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays qui arrivent à réglementer les réseaux sociaux et Internet. On me dira que ce sont des régimes totalitaires, mais en tout cas, des pays comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, aujourd'hui, arrivent à réglementer les réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, au Sénégal, que n'importe qui puisse se lever, par exemple, et là, vous allez m'excuser parce que je vais m'adresser aux médias. n'importe qui, aujourd'hui, peut se lever et ouvrir un site d'information et laisser ouverts les canaux de communication et n'importe qui peut s'engouffrer et dire ce qu'il veut, insulter, diffamer, faire vraiment n'importe quoi et tranquillement retourner chez lui, se coucher sans que rien ne se passe. Aujourd'hui, nos autorités, à commencer par les chefs de l'État, à commencer par les autres autorités, les chefs religieux, aujourd'hui, ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, au Sénégal, personne n'est épargné. C'est pourquoi, quand il y a eu des restrictions sur le mobile, les gens se sont fâchés. Bon, j'ai dit, d'accord, mais il faudrait qu'au Sénégal, qu'on puisse essayer de voir comment réglementer cela. Si on ne veut pas qu'on fasse des restrictions sur le mobile, il faut que les gens se comportent de façon correcte au niveau d'Internet et des réseaux sociaux. N'importe qui ne peut pas faire ce qu'il veut parce que Internet n'est pas une zone de non-droit où chacun peut entrer et faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, dans les pays développés, les pays développés commencent à prendre des dispositions pour que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ne se passe pas chez eux. Aujourd'hui, le premier problème, en tout cas, que nous avons au niveau du Sénégal aujourd'hui, c'est Internet et les réseaux sociaux. et ça, il faut qu'on le règle parce qu'on ne peut pas continuer à laisser les gens se comporter de façon vraiment désinvolte et incorrecte dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se lever tranquillement et prendre son ordinateur et voilà. Donc, c'est des comportements comme ça qu'il faut régler. Donc, ce qui peut régler le problème, c'est que l'État doit mettre en place des mécanismes ou en tout cas un organisme qui puisse gérer en tout cas Internet et les réseaux sociaux parce que pour cela, il faut qu'il y ait une réglementation, il faut qu'il y ait une régulation. Moi, je ne suis pas pour la censure parce que mais la liberté d'expression ne veut pas avoir une licence et faire ce qu'on veut. Et parlons aussi de la cherté de l'Internet. L'Internet coûte très très cher au Sénégal. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça en tant qu'utilisateur du Net ? Oui, nous avons interpellé tous les opérateurs de téléphonie qui sont au niveau du Sénégal et rien qu'il y a une semaine, nous avons rencontré la Sonatelle au lancement de la 5G. Et là, nous avons entendu un discours qu'on peut considérer comme un discours d'espoir parce que le directeur général de la Sonatelle a dit que la Sonatelle était disposée à discuter avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour qu'on essaye de voir comment il faut baisser en tout cas les coûts de la connexion. Parce que ça, c'est un problème. Les Sénégalais, aujourd'hui, dépensent beaucoup d'argent pour la connexion. Et aujourd'hui, Internet est devenu un outil de travail, un outil de communication, un outil social qu'il faut vraiment permettre que les gens puissent y accéder à moins de coûts. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les coûts de collectivité au niveau de notre pays coûtent vraiment très cher. Et les Sénégalais, rien que pour la vie chère, les aliments, le riz, le sucre, l'huile, l'électricité, l'eau, ça leur crève la vie. Donc, ce qui fait que il faut que l'État aussi fasse des efforts pour essayer de faire baisser tous ces produits dont les Sénégalais ont besoin pour leur permettre de bien vivre. Et cela, je sais que c'est possible. Il suffit de discuter avec tous les acteurs et de les mettre autour d'une table et de voir les mesures. Il y a des postes de dépense aujourd'hui au niveau de l'État mais qui sont inutiles, très inutiles, qu'on peut reconvertir afin de baisser la vie chère. Donc, le train de vie de l'État, par exemple. Mais l'État doit revoir son train de vie. Nous avons vu que des mesures sont en train d'être prises et nous pensons et nous espérons que ces mesures arriveront à, en tout cas, décharger les Sénégalais du fardeau de la vie chère auquel ils sont en train de faire face. Merci, Amadou Moussafa Gaye, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci, Nekoumbo. C'est Gaye, ce n'est pas Gaye. C'est Gaye. Voilà, et je rappelle Amadou Moussafa Gaye, vous êtes le président de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac, président de l'Association des victimes du net. C'est ça ? Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.